Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du PGD France. Je suis chargé d'ouvrir la présentation de l'après-midi avec la première présentation évidemment. Déjà, moi je voulais en tant que bénévole et participant au PGD France depuis très longtemps, commencer par un grand bravo aux deux ou trois même points de contact locaux, bénévoles locaux, qui ont organisé, qui ont trouvé ça ici, cette localisation, et recherché des orateurs, etc. Donc déjà un grand bravo à tous les bénévoles impliqués, moi je voulais commencer par ça. Et donc déjà, qui dit nouvelle édition du PGD France, dit forcément nouvelle année, qui dit forcément nouvelle édition Postgres, nouvelle version de Postgres comme chaque année. Et donc moi j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'une des nouvelles fonctionnalités de Postgres 17, qui seront les sauvegards incrémentaux. Alors avant toute chose, évidemment, puisque je suis là grâce à ma société qui m'emploie, c'est Dataigret. Dataigret, c'est une société qui est basée en Allemagne, mais qui a des clients un peu partout en Europe et dans le monde. On fait du support Postgres, de la consultance, des formations, et on est très orienté open source. On fait que du Postgres, et on est très orienté communauté, que ce soit en sponsorisant les événements, en venant donner des conférences, ou en contribuant aussi à l'écosystème, que ce soit à Postgres même, ou aux outils autour de Postgres. Et en parlant justement d'outils autour de Postgres, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Ferco, je suis donc consultant, expert Postgres chez Dataigret, et je suis un grand fan de PG Backrest, qui est l'une des solutions de sauvegarde et de restauration de Postgres. Et j'en suis même l'un des contributeurs. Et puis du coup, vous pourrez me retrouver assez facilement sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, sur le pseudo PG Steff, donc c'est moi que vous retrouverez principalement là-dessus, que ce soit sur GitHub, sur Twitter, sur Mastodon, j'ai plein de réseaux sociaux différents. Et puis si vous allez sur mes GitHub Pages, vous aurez plein d'articles de blog, sur principalement les sauvegardes, là où il est dispo, etc., qui sont vraiment mes champs d'expertise préférés, je vais dire. Pas mal d'articles sur PG Backrest, notamment, forcément. Et vous retrouverez mes slides d'aujourd'hui, sur mon site web, directement après la conférence. Alors du coup, à l'agenda aujourd'hui, vous parlez un peu de Postgres 17 et des sauvegardes incrémentales. Pour pouvoir arriver aux sauvegardes incrémentales de PG 17, il va falloir faire un petit retour en arrière sur les journaux de transaction, à quoi ils servent, et du coup, explorer le nouveau background worker qui s'appelle Wall Summarizer. Donc on parle un petit peu des extraits de journaux de transaction. On verra comment faire une sauvegarde incrémentale avec PGP de backup, et ensuite, comment s'en servir pour la restauration avec PG Company Backup. Et évidemment, qui dit nouvelle fonctionnalité, dit limitations. Donc on va aussi passer en vue un petit peu les différentes limitations, et d'autres idées et points d'attention sur cette feature. Et puis, forcément, on comparerait un petit peu l'écosystème actuel, un petit peu, quels sont les différents outils de sauvegarde qui existent, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, et à ce qu'elle compare à PG Best Backup, qu'est-ce que ça apporte. Et forcément, moi je vous parlerai un peu plus en détail de la comparaison avec PG Backup. Postgres 17, justement, pour ceux qui l'attendent, elle sortira à l'automne, mais la version bêta est déjà disponible. Donc il ne faut pas hésiter à la tester, à la mettre en prod, n'est-ce pas Jérémy ? Donc il ne faut pas hésiter, c'est stable, il faut tester, et au plus vite que vous testez, vous pouvez reporter des problèmes, et les corriger pour quand la version finale sortira. La sauvegarde incrémentale, justement, c'est quelque chose qui est un travail de longue haleine, qui avait déjà commencé il y a quelques années, et le plus gros commit est apparu au mois de décembre, par Oberas. Je vais vous passer le détail, pas besoin de lire le détail du commit, mais l'intérêt c'est de vous dire que déjà, au mois de décembre, le plus gros du boulot était comité. Depuis le mois de décembre, il y a eu déjà pas mal de reviews, on voit qu'il y a quand même pas mal de gros contributeurs qui ont participé à la revue de patch, aux tests, et après ça, je vous assure, sur hackers, si vous suivez un petit peu, notamment au niveau du feature freeze, il y a eu énormément de discussions, de tests, de reviews, ça a impliqué énormément de hackers et de committers. Donc déjà, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a vraiment fait consensus, et fait débat au sein de la communauté des hackers. Et si vous voulez apprendre à comment vous en servir, le meilleur moyen, c'est de lire la doc, en fait. Parce que c'est vraiment très bien documenté, toutes les limitations y sont. Donc il faut vraiment... C'est un peu éclaté à différents endroits dans la doc, mais c'est très bien référencé, donc il ne faut pas vous en faire. La doc, toujours se référer à la doc, la doc c'est bien. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la doc, elle est traduite tous les ans, notamment par Guillaume Lelarge, qui en profite pour faire le suivi de la documentation entre l'anglais et le français, et qui cherche toujours des volontaires et des bénévoles pour aider la traduction lorsque c'est nécessaire l'été. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce qu'une sauvegarde incrémentale, déjà ? Vous savez probablement que lorsque vous prenez une sauvegarde dans Postgres, au niveau physique, on doit copier l'ensemble de l'instance de base de données. On n'a pas le choix. Du coup, quand vous avez plusieurs terrains à sauvegarder, ça peut prendre longtemps, forcément. Alors la sauvegarde incrémentale, l'objectif, c'est quand vous avez seulement quelques gigas qui changent tous les jours, comparé à plusieurs terrains à sauvegarder, il vaut mieux sauvegarder uniquement ce qui a été changé, ce qui a été modifié depuis la dernière sauvegarde. C'est ça une sauvegarde incrémentale. Sauf qu'il faut pouvoir identifier assez rapidement, c'est ça la plus grosse question en fait, c'est comment est-ce qu'on peut rapidement et de manière fiable identifier tous les changements qui ont eu lieu depuis la dernière sauvegarde. Et c'est ça qu'on va voir juste après. Une sauvegarde incrémentale, elle est censée être plus rapide, nécessiter moins d'espace disque, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on va seulement changer, seulement avoir l'ensemble des modifications qui ont été apportées à votre base de données depuis la dernière sauvegarde. Donc ça veut dire qu'au moment de la restauration, il va falloir combiner ça avec les sauvegardes précédentes. Donc ça fait un peu plus de boulot quand même au niveau de la restauration. Alors justement, comment identifier rapidement, à manière fiable, toutes les modifications qui ont eu lieu depuis la dernière sauvegarde ? Eh bien, il y a plusieurs méthodes de faire. Et dans Postgres, ils ont été assez malins, ils se sont dit que toute l'activité de notre cluster, de notre instance, elle est journalisée. Grosso modo, si on se met un peu en high-level, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous avez un petit utilisateur qui veut faire des modifications, la modification va d'abord passer par le mémoire partagée, avant d'être, au moment du commit, synchronisée de façon synchrone et de façon séquentielle dans les journaux de transaction. Donc toute modification va d'abord passer par les journaux de transaction. Ensuite, en arrière-plan, Postgres, lui, va commencer à aller écrire, de façon synchrone, des fichiers de données. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, ok, d'un point de vue modification, toute donnée de comité va être retrouvée dans les journaux de transaction. Oui, mais ça, c'est vachement intéressant. On pourrait se dire, plutôt que d'aller scanner les 10 terres de base de données pour savoir ce qui a été modifié, peut-être qu'on peut se servir des journaux de transaction. Mais on n'a pas besoin de tout ce qu'il y a dans les journaux de transaction, en fait. On n'a pas besoin de savoir le nombre de fois que les blocs ont été modifiés, qu'est-ce qu'ils ont contenu, etc., ce qu'on a besoin. C'est juste de savoir quels sont les blocs qui ont été modifiés, et juste la liste, en fait. Et bien, du coup, pour nous éviter d'avoir parcourir plusieurs centaines de gigas de wall, potentiellement, et bien, il y a un nouveau processus qui s'appelle le Wall Summonizer. L'objectif de ce processus, c'est de se dire, en fait, on va extraire des journaux de transaction uniquement les informations dont on a besoin pour la sauvegarde. C'est assez malin, parce que, du coup, à chaque checkpoint, on va avoir un fichier, un extrait de journal, un summary, qui va se retrouver dans pgwall summary. Ça s'active très facilement avec le paramètre summary wall qui va activer ou désactiver le background worker. Et je peux vous assurer que ces fichiers, ils sont vraiment très, très petits, même si vous avez beaucoup, 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 beaucoup de wall qui sont générés. Mais forcément, du coup, on va avoir plein de petits fichiers summaries, parce que le checkpoint, vous en avez plusieurs par heure, forcément, plusieurs par minute, parfois. Du coup, il va falloir aussi avoir une certaine gestion et rétention de ces fichiers summaries. Au bout d'un moment, il faut vous dire, j'ai une sauvegarde complète, je veux prendre une sauvegarde incrémentale. Au moment de la sauvegarde incrémentale, il faut que j'aie l'ensemble de mes extraits depuis ma sauvegarde complète jusqu'à maintenant, pour pouvoir justement avoir la liste de tous les deux qui ont été modifiés. Donc ça, forcément, ces summaries, Postgres, il ne va pas savoir quand est-ce qu'il faut les supprimer. Parce que ça va dépendre de votre fréquence de sauvegarde. Forcément. Donc c'est un peu à vous à jauger la suppression de ces fichiers. Par défaut, Postgres, il va utiliser wall-summer-as-keep-time qui est 10 jours par défaut. Ce qui est assez cohérent parce que généralement, on a une sauvegarde complète par semaine et puis une sauvegarde incrémentale par jour. Donc forcément, sur les 10 jours, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire vos sauvegardes incrémentales. Par défaut, Postgres, il est quand même malin. Mais en fonction de votre rétention, vous pourriez avoir besoin de le changer. Donc c'est vraiment très facile à activer. Il suffit d'activer summarize wall-to-on et puis reload conf et c'est activé. Donc aucune excuse pour ne pas l'utiliser. Et quand je vous disais que c'est vraiment très petit, un simple exemple, on génère un giga d'activité, pgbench, scale-60. Et puis quand on regarde les summaries, j'ai juste deux petits summaries. Donc toutes les modifications que j'ai poussées, ça représente 800 mégas de mémoire, en fait, on a deux summaries de vainqueur. Donc c'est vraiment très petit et c'est très efficace. Alors à ce niveau-là, Postgres a été très intelligent. En tout cas, les développeurs de cette fonctionnalité. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur les summaries, sur les extraits, il y a pg-wall-summaries, pg-available-wall-summaries qui vous permet au niveau SQL de savoir est-ce que j'ai bien l'ensemble des journaux nécessaires à ma sauvegarde incrémentale. pg-get-wall-summaries-states qui vous permet de savoir est-ce que le summarieser fonctionne ou pas. C'est principalement ces deux-là que vous allez utiliser. Si vous voulez voir un petit peu le contenu de ces extraits, vous pouvez utiliser pg-wall-summary-contents en SQL ou bien l'outil client pg-wall-summary. Ce sont les nouveaux outils, les nouvelles fonctions SQL qui ont été prévues pour ça. C'est vraiment pour du débug. Franchement, j'ai joué avec. Sauf s'il y a un problème avec vos sauvegarde incrémentales et ça vous permet de déluguer sinon il y a peu de chances que vous les utilisiez. Donc voilà. Ça, c'est la première brique sur laquelle va reposer la fonctionnalité de sauvegarde incrémentale dans Postgres. Tout simplement parce qu'on a besoin d'identifier de façon rapide et de façon fiable quels sont les blocs qui ont été modifiés depuis notre dernière sauvegarde. Ensuite, on peut enfin basculer sur la sauvegarde en elle-même. La sauvegarde en elle-même c'est avec pg-pc-backup. Il y a un nouveau flag qui s'appelle incrémentale forcément. Petit problème, c'est que ce flag-là, cette sauvegarde incrémentale ne fonctionne que sur le format plat, sur le format plane. Il ne fonctionne pas hectare. Ça veut dire que quand vous allez utiliser les sauvegardes incrémentales, vous ne pouvez pas utiliser la compression d'un pg-b-backup. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que forcément, on l'a dit au début, il faut pouvoir identifier quels sont les blocs qui ont été modifiés. On aurait pu parcourir l'ensemble du data et comparer les 10 teres de base de données avec notre sauvegarde, voir la différence, ça prend du temps forcément. Ici, on n'a pas besoin du data ou de la sauvegarde précédente. On a juste besoin de summary. Et en fait, on a besoin du manifeste de la sauvegarde précédente. Ce manifeste, c'est quoi ? pg-b-backup, quand vous prenez un backup, si c'est une sauvegarde complète, lorsque vous prenez un backup avec pg-b-backup, vous avez un manifeste qui est par défaut généré. Ce manifeste, il contient la liste des fichiers dans la sauvegarde, il contient même la checksum, si vous avez des checksums activés sur votre cluster. Petit tip, si vous ne l'avez pas, faites-le. Bref, vous avez un manifeste avec l'ensemble des fichiers, leurs checksums, et surtout, ce qui va nous intéresser, le wall range. Quelle activité de journalisation qui a eu lieu pendant la sauvegarde. Donc on a le début et la fin de la sauvegarde. Et ça, ça va vraiment être ce qui va être utile pour identifier « Ok, j'ai donc besoin de cette position-là jusqu'à la position actuelle pour faire une sauvegarde. » Donc je n'ai juste besoin, en fait, au niveau pg-b-backup, que du manifeste, pas de la sauvegarde complète. Donc c'est assez intéressant et assez important. L'avantage du manifeste, aussi, c'est que forcément, il y a pg-b-backup, qui existe, qui vous permettent de vérifier votre sauvegarde. Vérifiez que tous les fichiers sont bien là, qu'ils ont la bonne checksum, etc. L'outil pg-b-backup, il est fait pour ça. Donc le manifeste, il est là, il est activé par défaut, le désactivez pas. Donc maintenant, prenons un premier exemple. Donc, j'ai déjà fait une sauvegarde complète avec le scale 60. Je génère une petite activité pg-bench, et je prends un incrémental en pointant sur le manifeste de ma sauvegarde principale précédente. C'est facile. Ça veut dire que mon incrémental ici va contenir l'ensemble des modifications entre full1 et y1. OK ? Facile. J'en génère un peu d'activité, et là, on peut se poser la question. Qu'est-ce que je prends comme sauvegarde ? Quel va être mon point de référence ? On peut se dire tout simplement, OK, je continue, je garde mon full comme référence. Si je garde mon full comme référence, ça veut dire que mon premier incrémental ici en vert va contenir l'ensemble des modifications depuis ce full-là. Il va y avoir un certain overlap, mais de notre côté, c'est ce que moi, je voulais, je voulais une sécurité, je voulais une sauvegarde qui se référence uniquement celle-là. Ou bien, je peux très simplement dire, OK, je prends une incrémentale comme référence. Je prends le premier point bleu et je fais une nouvelle sauvegarde. Le deuxième point bleu ici, forcément, on ne va retrouver que les modifications entre ces deux incrémentales-là. Cette sauvegarde-là est petite, contenir moins de blocs. Mais au niveau de la reconstruction, on voit tout de suite que si on doit reconstruire, si on doit restaurer les sauvegardes, restaurer la verte, elle est facile. J'ai juste besoin de la rouge et de la verte. Si je veux restaurer ma deuxième bleu, forcément, je dois d'abord restaurer ma rouge et puis ma première bleue et puis ma deuxième bleue. En fonction de comment vous allez prendre votre sauvegarde, ça va avoir un impact sur votre restauration. Ça, c'est très important à comprendre parce que Postgres, il n'est pas capable de vous dire quelle sauvegarde pointe sur quelle sauvegarde. Ça, ça mettra vous à le garder. Pourquoi ? Parce que quand on reconstruit un répéteur de données, quand on restaure le sauvegarde, il faut lui passer à PG Combine Backup, l'ensemble des sauvegardes est dans le bon ordre, s'il vous plaît, que toutes les sauvegardes, en fait, PG Combine Backup, il est là pour reconstruire votre répertoire de données, pour restaurer à partir de nos sauvegardes incrémentales et de toutes les sauvegardes dont il dépend. Donc si vous faites PG Combine Backup, notre premier full, notre première incrémentale, notre deuxième incrémentale, ça va marcher. Tout est là. Si on fait full et incrémentale from full, donc la verte, si on reprend le tableau rouge et vert, ça marche. J'ai besoin de ces deux-là. Par contre, si on fait rouge, bleu, mais qu'on oublie la bleue du milieu, ça ne marchera pas. Et l'erreur, elle n'est pas très parlante. Je vous défie d'à partir de cette erreur Backup Start à tel LSN, Vote Expected Tel LSN, je peux vous dire que vous n'allez jamais vous imaginer qu'il vous manque le backup qui a tel nom. Donc PG Best Backup ou PG Combine Backup, ils n'ont pas le moyen de vous dire quelles sont les sauvegardes qui dépendent desquelles. C'est à vous de le garder. Donc gardez vraiment à l'esprit que Postgres n'a pas de mécanique interne permettant de savoir quelle sauvegarde est encore nécessaire pour pouvoir restaurer donc faites attention lorsque vous supprimez des sauvegardes aussi. La politique de rétention est super importante et en plus de ça, l'interconnexion, l'interdépendance, l'ordre dans lequel les mettre, tout ça, ça nécessite un peu d'orchestration, tout ça, c'est à vous de le faire. ça fait partie des limitations. Donc justement, parlant des limitations, je vous ai rapidement parlé des checksums, on peut avoir des checksums dans les manifestes. PG Combine Backup en lui-même, on part du principe que cet outil, il est fait pour combiner les sauvegardes incrémentales avec les full et vous donner en fait ce sauvegarde full à la fin. Mais il n'est pas fait pour faire autre chose. Typiquement, il ne va pas recalculer les sommes de contrôle. Si vous avez un cluster où vous n'avez pas les checksums activés, que vous prenez ce verre complet et puis que vous vous dites « Bon, ce serait bien que j'active les checksums parce que j'ai entendu Stéphane le dire que ce serait bien. » On prend une sauvegarde incrémentale. Au moment de la restauration, vous allez avoir deux états. Vous allez avoir des pages avec checksums, des pages sans. Vous allez avoir un problème au niveau de la restauration. PG Combine Backup, ce n'est pas PG checksums. Il n'est pas fait pour ça. Il ne va pas vous recalculer les checksums. Quand vous changez l'état de votre checksum, il faut reprendre les sauvegardes. C'est une limitation, mais il faut garder à l'esprit que PG Combine Backup, il fait une et une seule chose et pas 50. Et ça va être la même chose pour la vérification que les sauvegardes. Donc PG Combine Backup, il va pouvoir vous dire « Ok, il manque quelque chose parce qu'il est capable au niveau de lsn de tout remettre dans l'ordre et vous dire « Il manque une partie. » Mais il ne va pas être capable de vous dire que vos sauvegardes, elles sont correctes. Est-ce qu'il manque des fichiers ? Est-ce que les checksums sont bonnes ? Pour ça, il y a PG, Verify Backup. Donc il faut penser à utiliser PG Verify Backup avant de faire une restauration. Justement, PG Verify Backup, quand on parle de limitation, etc., c'est important de mentionner l'état d'esprit dans lequel les hackers posent les sons. C'est vraiment l'orthogonalité. C'est un principe que Roberta s'a mis par écrit récemment. Mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel il y a l'optout. C'est un outil de faire une seule et une seule chose mais de la faire bien. Donc PG Campaign Backup, l'objectif, ce n'est pas de reprendre l'ensemble des fonctionnalités de PG Verify Backup et PG Checksum, c'est juste compter les sauvegards. Donc quand vous faites une sauvegarde, avant de la restaurer, pensez à la vérifier. Petit exemple tout simple, on va copier notre sauvegarde incrémentale et on va la corrompre. On va juste supprimer un fichier. D'accord ? Si on lance PG Verify Backup dessus, pas de problème. PG Verify Backup il va vérifier le manifeste, il va comparer, il manque un fichier, hop, erreur. Si je combine backup, lui, je prends un cas qui m'arrange bien, je prends la dernière sauvegarde à corrompre, PG Combine Backup, lui, pas de problème. Mais du coup, si je vérifie ma restauration, pas de problème non plus. Il n'était pas le moment de la restauration donc il n'a pas le droit de le vérifier. Donc attention, si vous l'utilisez, avant de lancer Combine Backup, il faut penser à lancer Verify Backup. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'un outil est fait pour un seul usage. Maintenant, PG Combine Backup, il faut reconnaître que quand même les développeurs de Postgres sont généralement pas trop cons et qu'ils se sont dit OK, quand on prend une sauvegarde incrémentale, donc la troisième, on se base sur le manifeste de la précédente. Donc on est certain que dans Full 1, il y a un manifeste et dans Incr 1, il y a un manifeste. On n'est pas sûr que dans Incr 1, on en ait un parce que PG Combine Backup, on peut désactiver le manifeste. Mais on a besoin du précédent. Donc on est sûr que ce regard précédent l'a. Donc PG Combine Backup, il va vous dire, en fait. S'il manque un fichier dans Full 1 ou dans Incr 1, il va vous le dire qu'il en manque un parce qu'il va le voir avec le manifeste. Il ne va pas le voir dans la dernière parce que les utilisateurs peuvent faire des bêtises et ils peuvent désactiver le manifeste. Il y a quand même, ça n'arrivera pas en 17, ça n'arrivera pas probablement en 18, ils se sont dit « Ouais, mais si on a le manifeste, on pourrait quand même temporairement essayer de vérifier qu'ils ne montrent pas un fichier. » Donc il y a un patch qui est en cours qui est déjà dans le commitfest sauf que la future freeze est passée et ce n'est pas un bug important donc ça ne passera pas en 17. Mais en 18, il vous dira quand même ce cas-là sera couvert si vous supprimez un fichier PG Combine Backup vous le montrera quand même. Le but, ce n'est pas de vous prémunir et d'éviter le PG Combine Backup, c'est juste de faire vraiment une mini-véritification qu'on a au moins tous les fichiers. Quand on parle de PG Combine Backup, forcément, Postgres, les développeurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est vous donner une suite d'outils à utiliser et puis vous en faites ce que vous voulez. Ça donne des idées. Typiquement, Robert Haas a blogué il n'y a pas très longtemps, enfin l'envier, l'idée de éventer mon backup. C'est de vous dire, en fait, grâce à cette sauvegarde incrémentale et à PG Combine Backup, vous auriez besoin d'une et une seule sauvegarde complète et puis vous n'auriez plus jamais besoin de prendre des sauvegardes complètes. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez une sauvegarde complète et une incrémentale, vous faites un Combine, le Combine vous génère un Data Final. Et ce Data Final, c'est comme une sauvegarde complète en fait. Et ce Data Final, vous pourriez l'utiliser pour la sauvegarde, je pense, ou pour la suite des Combines. Tout simplement, on prend l'idée de base, c'est de vous dire, un exemple tout con, on prend une sauvegarde complète le dimanche, on prend une sauvegarde incrémentale le lundi, pas de souci, on les combine, on les combine en fait en une sauvegarde full le lundi. Et puis on recommence comme ça, le mardi, on prend une nouvelle sauvegarde incrémentale, on la combine avec la sauvegarde full du lundi qu'on vient de générer et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on aurait potentiellement plus j'ai besoin d'utiliser de nouvelles sauvegardes complètes. Il suffit de faire une sauvegarde incrémentale et puis un Combine Backup de façon totalement synchrone derrière sur votre repo de stoppage. Ça c'est une des idées, évidemment, PGBend Backup, PGBend Backup, PGBend Backup, tout ça ce sont des outils, dites à vous de les utiliser ou pas, mais il faut être conscient de toutes les limitations et de tout ça à la pause. Et typiquement, si vous faites ça, pensez à faire des Verify Backup parce qu'on voit très bien que si c'est corrompu, vous allez corrompre toute la chaîne et puis c'est finisant. Pensez à faire des Verify Backup. En vous présentant justement cette nouvelle fonctionnalité, on se rend vite compte qu'en fait, ça demande pas mal d'orchestration. Mais cette orchestration, vous n'allez pas l'écrire vous-même, autant vous servir d'outils qui sont déjà développés dans la communauté. Et donc quand on pense aux outils de la communauté pour faire la sauvegarde et la restauration, on a notamment Barman, Walger et BG Backup. Titus d'horizon assez rapide, Barman, c'est écrit en Python, la dernière version est sortie en janvier, c'est une version qui est certes open source mais elle est contrôlée par Enterprise AB sur le GitHub Enterprise AB. Et eux, pour la sauvegarde, ils utilisent soit AirSync, soit PGB Backup. Et ils vous le disent en fait, parce que Barman utilise de façon transparente PGB Backup, soit vous avez les features d'AirSync, donc l'incrémental mais pas l'incrémental, soit vous avez les features de PGB Backup. PGB Backup, mais avec la compression, pas l'incrémental. A l'heure actuelle, ils n'ont pas implémenté le flag incrémental, ils n'ont pas implémenté le Comband Backup, mais pour le moment, Barman ne le supporte pas. L'objectif, je pense, c'est qu'il l'intègre, mais le rythme de développement n'est pas très élevé, donc vous ne le verrez pas tout de suite. Sinon, il y a Walger. Walger, ils font aussi des sauvegardes incrémentales. Ils ont, eux, c'est écrit en Go, c'est vraiment une version purement communautaire, donc il y a plein de contributeurs différents. L'objectif de Walger, c'est d'être compatible avec différents moteurs de base de données, donc il n'y a pas que Postgres qui est supporté, notamment SQL Server et Grimplump, ou récemment. Ils ont aussi MongoDB, MariaDB et Redis, mais ça, c'est en... Et en dernière version, on va casser pas mal ce support-là, donc il est mis comme instable, après leur documentation. Alors, je ne suis pas très fan de Walger parce qu'il est assez compliqué à utiliser, mais si je me réfère purement et simplement à leur documentation, eux, leur principe d'incrémentale, c'est ce qu'ils appellent un Delta Backup. Delta Backup, ce n'est que la différence entre Delta des données et comment est-ce qu'ils identifient ces données ? Plutôt que de se référer avec le World Sumberizer comme TGD Backup, eux, ils vont très clairement se baser sur le temps de modification de nos fichiers. Eux, ils vont avoir besoin de parcourir l'ensemble des données de notre réditeur de data et l'ensemble de notre software pour pouvoir comparer les deux. Et comment est-ce qu'ils génèrent leur sauvegarde incrémentale ? Il faut vous dire qu'en fait, Walger, je ne vais pas lui dire que je fais une sauvegarde complète, je fais une sauvegarde incrémentale. Il va le faire tout seul et vous devez définir les paramètres à utiliser. Il faut lui dire combien de sauvegardes incrémentales vous voulez à pouvoir avoir fait une sauvegarde complète. Simplement, vous dites, je veux maximum deux sauvegardes incrémentales. Une fois que tu as fait ces deux incrémentales, hop, tu refais une pôle. Et puis, vous pouvez lui dire ok, moi je veux que mes deltas soient basées sur ma dernière sauvegarde plein pour son type. Donc ça peut être une incrémentale ou une foule. Ou alors, non, lui dire moi je veux absolument que les incrémentales ce soient à chaque fois par rapport à une foule. Vous pouvez utiliser delta from name ou delta origin pour lui spécifier. Non, focus uniquement une sauvegarde incrémentale après une sauvegarde full. Ça c'est Walger, le principe est un peu différent. La documentation n'est pas ultra claire, mais ça fonctionne pas mal. Ils font de la sauvegarde au niveau bloc, ça c'est important. Et ils sont assez réactifs sur leur GitHub. Il y a beaucoup de contributeurs. Et puis forcément, pour ceux qui me connaissent, il y a PG Backless. Donc nous on sort une version tous les deux mois à peu près. La dernière version est sorti au mois de mai. C'est purement communautaire. C'est sur un GitHub à part. On a plusieurs contributeurs. Le plus gros contributeur est David Steel et il ne continue à part. Et l'année passée, dans un lightning talk, je vais vous présenter d'ailleurs la nouvelle fonctionnalité qui sont les blocs-level incrémentales puisque depuis la conception de PG Backless, on a toujours eu le différentiel et l'incrémentale au niveau fichier. Et depuis l'année passée, on a la possibilité de faire des incrémentaux au niveau bloc. De plus, vous regardez uniquement le fichier qui a été modifié, mais juste les blocs de ces fichiers qui ont été modifiés. Et donc forcément, puisque je suis contributeur de PG Backless, je voulais vous faire un petit comparatif entre PG Best Backup et de PG Backless. Et donc pour ça, c'est facile, créé le DB, base de DB PG Bench, base de DB PG Bench environ 10 gigas, je pense que c'est 8.8 gigas avec la scale 600. Dans le postgres.conf, on active le voile sensorizer, on active l'archive mode, on lui donne l'archive commande de PG Backless et on est parti. Config PG Backless, assez facile, même si. j'ai voulu me servir de la feature de multi-répositoris de PG Backless, donc la possibilité d'avoir plusieurs dépôts de sauvegarde en même temps dans la même config pour illustrer la différence entre le file level et le bloc level. Donc si je copie le fichier qui a été modifié ou juste les blocs de ce fichier qui a été modifié. Donc le premier dépôt, c'est un dépôt tout à fait normal, il n'y a pas le bloc level, donc ça sera file level. Le deuxième dépôt, je lui active le bloc level incrémental, mais du coup, je dois activer le paquetage de fichiers, donc le bundle. Le bundle, c'est une optimisation qui a été nécessaire pour le bloc, mais c'est aussi une optimisation très importante pour tout ce qui est Cloud Storage. Donc PG Backless supporte S3, Google Cloud Storage et Azure. Et du coup, quand vous allez essayer de pousser mille petits fichiers, ça va être très lent sur un Object Store. Donc l'objectif de PG Backless, c'est de combiner tous les petits fichiers en un plus gros, une série de tarboules en fait, pour optimiser le temps de sauvegarde vers les Object Store. Donc on a deux dépôts de sauvegarde, un de base sans optimisation et un avec le bundle et le bloc incrémental. Et petit tips, comme PG Backless fait de la compression par défaut, par défaut, c'est GZip parce qu'on doit supporter un ensemble de plateformes diverses et variées. Si vous l'installez sur des dernières nations de Linux, utilisez ZStandard. Moi, c'est une optimisation par défaut que j'active, c'est la CompressType ZStandard. C'est beaucoup plus performant, beaucoup plus performant. Avec ça, on est parti. prenons une sauvegarde complète, PG Base Backup, tout simple, un checkpoint, on désactive la récupération des jeux de transaction puisqu'on les archive. Une sauvegarde complète avec PG Base Backup. Rappelons-nous, PG Base Backup incrémental ne fonctionne qu'en format plein et pas en format tard. Donc c'est un data complet. On a 8.8 gigas. Et il y a, si on vérifie le nombre de fichiers dans ce 8.8 gigas, il y a 1288 petits fichiers. Parce qu'on a plein de petits fichiers. C'est qu'un PG Bench, donc c'est une base de bénitre actif. Si je prends une sauvegarde full avec PG Backup, c'est assez facile à faire. Si je vérifie sa taille, j'ai déjà plus que 415 mégas par rapport au 8 gigas. Pourquoi ? Parce que je compresse par défaut. Par défaut, j'ai ma compression. ZStandard, c'est pour être très bon. Si je regarde le nombre de fichiers, j'ai un nombre de fichiers cohérent. J'ai 1293 fichiers. C'est l'équivalent de PG Bench Backup avec quelques petits fichiers manifestes en plus. Maintenant, si je vais voir dans mon deuxième dépôt où j'ai activé le pactage, donc le bundle, et le bloc level incrémental, j'ai une sauvegarde, c'est juste en spécifiant le deuxième dépôt, j'ai une sauvegarde de 395 mégas, à peu près similaire. Par contre, j'ai beaucoup moins de fichiers. J'en ai que 15. Ça, je peux vous assurer que au moment de pousser sur un S3, au moment de restaurer du S3, ça va avoir un impact significatif. Pour le test, j'ai fait ça en local sur mon PC. Varly, PG SQL, etc. Forcément, je ne fais jamais ça en prod, ne mettez pas vos sauvegardes en prod sur le même stockage que vos données. Je ne sais pas si, logique, mais je préfère le dire au cas où. Mais du coup, tous les tests que je fais là, c'est relativement favorable pour PG PS Backup. Parce que je fais tout en local. Je ne pousse pas sur du S3. Je fais une simple modification avec PG Bench, une simple update, sans transaction, incrémentale, en basant sur le manifeste de ma sauvegarde full, je n'ai que 16 mégas. Plutôt que de faire une sauvegarde full de 8.8 gigas, je peux me servir d'un incrémentale et je n'ai que 16 mégas. C'est quand même fantastique. Si je me réfère à PG Backress, cette fois-ci, et je prends une incrémentale, par défaut, l'incrémentale, c'est file level. Donc au niveau fichier. Si vous touchez un bloc à l'intérieur d'un fichier, il faut copier le fichier complet. Ça vous fait 400 mégas. 400 mégas de données modifiées par rapport aux 16 mégas de bloc, c'est quand même beaucoup, mais il faut vous dire qu'on partait quand même d'une sauvegarde à 8.8 gigas de base. Si on le fait cette fois-ci dans le deuxième repo, avec le bloc incrémental, on a 7 mégas. Parce qu'on a les 16 mégas de modification plus la compression. C'est encore plus efficace. Et puis, compliquons-nous la tâche. On a vu qu'est-ce qui était compliqué avec PGPS Backup, c'était faire les sauvegardes incrémentales chaînées, conserver l'ensemble des sauvegardes et quelles sont celles qui sont référencées d'une après l'autre. C'est assez facile. Simple update, le même, on fait une incrémentale, sauf que cette fois-ci, on se réfère aux manifestes de la sauvegarde incrémentale. D'accord ? Toujours pareil, on a fait le même nombre de modifications, donc on a encore 16 mégas. Logique. Si cette fois-ci, on le fait depuis la sauvegarde complète, on n'a que 23 mégas. Parce qu'il est malin à un cycle pour se dire si j'ai modifié deux fois le même bloc, je ne le copie pas deux fois. C'est quand même assez intéressant. Par contre, on verra que ça aura un impact au niveau de la restauration. Souvenez-vous, il faut savoir que votre incrément 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 a été générée depuis incrément. il faut vous en souvenir. Par contre, avec Pégé-Bacrest, c'est assez facile. Dans le sens où prendre une sauvegarde incrémentale, c'est facile, c'est juste changer le type. Et il va vous dire, lui, pour pouvoir restaurer cette nouvelle sauvegarde incrémentale, j'ai besoin d'à la fois la foule et la deuxième incrémentale. Donc j'ai tout ce que j'ai besoin et vous n'aurez même pas besoin de le dire. Pégé-Bacrest, il le sait, il a l'information donc il va l'utiliser de lui-même. Si vous voulez faire par contre une sauvegarde depuis la dernière foule, il faut vous servir du mode différentiel de Pégé-Bacrest. C'est la différence entre diff et incrément. Diff, ça se basait toujours sur une foule. Et donc là, il va vous faire simplement la même chose, vous dire, ok, pas de problème, je n'ai comme référence qu'une foule. Si on compare les tailles, on avait 16 mégas et 23 mégas, compressé, 6 mégas, 12 mégas, pas de problème. Dans ces tailles-là, ce n'est pas très impressionnant. Par contre, vous allez voir que ça va être beaucoup plus intéressant au niveau de la restauration. Justement, en termes de restauration, je vous l'ai dit, ici, je suis dans un cas extrêmement favorable au PG-Base Backup. Je suis en local sur mon PC, je n'ai pas de compression au PG-Base Backup, je n'ai pas d'Object Store. PG-Bacrest, ici, il a au moins le besoin d'avoir un domiciel compressé et dépaqueté. Tous les bundles, il faut venir extraire tous les petits fichiers de ces bundles. Pour ce cas-ci, PG-Bacrest est quand même censé être défavorisé. Si on combine notre full et nos deux incrémentales, ça m'a pris environ 9 secondes, ou 8 gigas. Si je combine la full et ma deuxième incrémentale, étrangement, ça fait un tout petit peu plus. C'est vraiment microscopique, j'ai essayé avec des sauvegardes beaucoup plus importantes et les temps sont relativement similaires. si on fait un restore de PG-Bacrest, on peut lui dire quel backup je veux restaurer. Donc je veux restaurer mon dernier incrémentale, il m'a restauré ça en 11 secondes. Comparé aux 9 premières secondes, sachant qu'il doit décompresser et détarer, je peux vous assurer que quand vous allez pousser ça sur un S3, ça ne va pas être la même chanson. Restaurer une sauvegarde différenciée, cette fois-ci, ça nous prend 9 secondes, ça nous prend plus rapide. Je n'ai pas vraiment d'explication à part l'activité sur mon PC, mais sur les grosses bases de données que j'ai faites avec des S3, avec des intérêts de données, c'est relativement équivalent en termes d'incrémentale ou d'une différentielle. Par contre, clairement, là, le combine backup, il est avantagé parce qu'il est en local. Si vous lui mettez un S3, ce n'est pas la même histoire. Donc finalement, en résumé, si on regarde cette nouvelle fonctionnalité de Postgres, les sauvegardes incrémentales, c'est une nouvelle fonctionnalité et ça nécessite beaucoup d'orchestration. Il faut penser à supprimer vos summaries. Donc, pensez à configurer while summarize keep time. Il faut penser à votre rétention. Quand est-ce qu'on identifie qu'on a quelle sauvegarde à supprimer ? Quand est-ce qu'on identifie qu'on a les summaries à supprimer ? Gardez la liste de vos interconnexions entre les sauvegardes parce qu'au moment de la restauration, ce n'est pas 2h du matin que vous allez devoir restaurer, vous allez vous dire « Ok, mais sur quelle sauvegarde je me suis basé ? » Il faut garder ça et surtout, ne compliquez pas trop les choses. Keep it simple, l'objectif, c'est vraiment, si vous faites des sauvegardes incrémentales chaînées, vous allez vite perdre la liste et la chaînée. de façon générale, si vous voulez l'utiliser, faites-le, mais pensez-y vraiment à deux fois. Je pense que si vous me posez la question, vous saurez tout de suite que je vous conseillerais plutôt d'utiliser PGBackRest. Et puis, de toute façon, que vous utilisiez l'un ou l'autre, PGBackRest, il y a un principe de base et qu'il faut tenter de régulièrement restaurer votre regard. Ce n'est pas parce que VerifyBackup ou CombineBackup va fonctionner que Postgres va être capable de faire son récupérer. Donc ça, c'est vachement important. Que ce soit avec PGBackRest, avec PGBackRest, ou avec n'importe qu'il autre outil. Justement, en parlant de récupération, il faut garder à l'esprit qu'on a quand même la loi des backups de Schrödinger. L'état de vos sauvegardes, elle est inconnue jusqu'à ce que vous essayiez de la restaurer et que ça ait réussi. Ça, ça ne s'est pas gagné. Et du coup, tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est point-état-pricopri, tout ça est très bien documenté dans Postgres. Tous les settings qui influencent votre recovery sont aussi très bien documentés. Par contre, à partir du moment où Postgres démarre, si vous avez une erreur, ce n'est pas documenté du tout dans la doc. Donc, si vous avez la moindre question sur comment faire une restauration et quel est l'impact de chaque paramètre sur le recovery, etc., on a une série de webinaires en cours avec Data Igrès. On en a fait un il y a un mois sur comment prendre une sauvegarde et le prochain, dans deux semaines, c'est un webinaire gratuit, c'est sur la recovery. Donc, on partira de sauvegarde et on essaiera de les restaurer avec les différents impacts, les différents settings qui influencent la restauration. C'est un webinaire gratuit pour vous enregistrer. Il y a le QR code et vous aurez de toute façon mes slides qui seront disponibles sur Internet, vous aurez le QR code. Et juste quand Anthony me montre les 5 minutes restantes, time for questions. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, peut-être le préciser, donc les questions, on va les poser avec le micro pour qu'elles soient captées par la vidéo. Forcément, si vous avez un ania rouge et que vous avez envie de poser une question et que vous n'avez pas envie d'être filmé, il y a plein de pauses et j'y répondrai volontiers en dehors de ma captation vidéo. Déjà, merci beaucoup par la présentation. Est-ce que des outils comme PG Backrest proposent la fonctionnalité de Evergreen Backup ? En fait, vu que l'output de PG Combine, c'est un backup complet, est-ce qu'on a la même chose avec PG Backrest ? Non, on n'a pas la possibilité dans PG Backrest de combiner des outils. Pas encore. C'est quelque chose qu'on essaye et qu'on garde à l'esprit pour le prochain formatage de dépôts, c'est de pouvoir faire des sauvegardes depuis une sauvegarde. Ce qui est en fait sur le principe. Ça vient avec le multi-dépôt en fait. Comme on a plusieurs dépôts, on ne peut pas actuellement déplacer une sauvegarde d'un dépôt à l'autre. Mais l'idée de David derrière, c'est de pouvoir se dire en fait, je vais faire une sauvegarde dans mon deuxième dépôt, mais je vais prendre comme source, non pas mon Postgres, mais une sauvegarde précédente. Ce qui est en fait le même principe que j'ai déjà vu. On y viendra, mais ce n'est pas encore le cas. Montre-toi dans la lumière, Yohan. Je peux. Merci pour la présentation. Une question sur Barban, il utilise PG Base Backup pour un outil de sauvegarde. Est-ce que vous avez prévu dans PG Backres de le faire aussi et pouvoir utiliser les fonctionnalités de PG Combine Backup par exemple ? Non, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser PG Combine Backup déjà, puisqu'on a notre propre sauvegarde incrémentale avec nos propres fichiers, etc., donc on ne va pas se baser sur PG Base Backup. Ce qui pourrait se passer, c'est que pour le moment, quand on prend une sauvegarde incrémentale dans PG Backres, jamais, c'est que c'est censé être une présentation de PG Base Backup et je réponds à la question de PG Backres. Ce n'est pas un problème, j'adore cet outil, je crois que je l'ai collé un petit peu. L'objectif en fait, et je pense que c'est aussi il faut reconnaître la puissance du moteur de Postgres, c'est que le summary, le wall summary, c'est extrêmement, extrêmement intelligent et c'est extrêmement performant pour identifier quels sont les blocs qu'on a besoin. Donc, pour le moment, on n'a pas le choix, on se sert soit du timestamp des fichiers modifiés soit des checksums. Sur des terras de données, ça peut prendre un peu de temps. Si on veut potentiellement optimiser le temps de sauvegarde plus tard, c'est de se dire ok, peut-être qu'on pourrait se baser sur ces summaries pour extraire la liste des blocs. Mais je pense qu'on veut d'abord voir qu'il fasse ces maladies de jeunesse avant de l'utiliser, de l'intégrer. Tout simplement parce que l'objectif derrière, et je pense que Stéphane Frost et Adaptistil qui sont les concepteurs d'APG Backrest à l'origine, je pense que ce qu'ils avaient en tête, c'est de se dire que de toute façon, une sauvegarde a pu prendre plein de temps, on s'en fout. Pendant ce temps-là, Postgres, il fonctionne. Le problème de la sauvegarde, au plus de temps elle dure, au plus de journaux de transaction, vous allez devoir réappliquer. Pour ça, on a développé les incrémentales, les sauvegards d'incrémentales. L'objectif de PG Backrest, c'est vraiment d'avoir un temps de restauration le plus court possible, pas le temps de sauvegarde. Si vous avez une sauvegarde qui prend 10 heures et puis que juste dans la foulée vous prenez un incrémentale, le temps de restaure ça va être le temps de restaure de votre foule, de votre petite incrémentale. par contre le replay des journaux c'est uniquement l'incrémentale. Donc ça c'est le petit tips, c'est quand tu prends une sauvegarde d'une foule qui fait très très longtemps, tu prends une incrémentale juste derrière, elle va être super rapide forcément puisqu'il n'y a pas beaucoup de modifications. Par contre, ça va raccourcir grandement le temps de recovery. Et il y a notamment une pull request en cours que je n'ai pas encore autant de review qui va utiliser en fait le principe de full incrémentale Backup. On en discutera en dehors de la caméra si tu veux. On a peut-être le temps pour une dernière question. Pas de questions. Dans ce cas, merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup pour votre propos. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.